Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un film qui est disponible directement, qui est sorti directement sur la plateforme Disney+, qui est sorti le 4 décembre, donc de l'année 2020 donc, et qui est un film qui a créé une sacrée polémique, enfin qui a créé des polémiques même, un film qui est réalisé par la réalisatrice néo-zélandaise Nick Icaro, ou plutôt je devrais dire par une batterie d'exécutifs, ce film c'est Mulan. Alors pour ceux qui me connaissent, je pense que vous savez maintenant que j'ai une très très grande aversion en fait pour les studios Disney actuels, et je pense que voilà, donc déjà dans ce podcast qui va durer un peu longtemps je pense, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, à remettre en fait dans son contexte etc. Pourtant moi j'ai été biberonné, j'ai grandi en fait avec les oeuvres des studios Disney, j'ai toujours adoré en fait leurs dessins animés, je suis un très très grand fan de Aladdin, de La Belle la Bête, du Livre de la Jungle, de Peter Pan, que je considère comme vraiment des chefs-d'oeuvre de l'animation vraiment incroyables. Et voilà, moi j'ai clairement grandi dans la culture Disney, j'adore les chansons, j'adore les bandes originales etc. J'ai passé énormément de temps dans les parcs d'attractions, dans les parcs d'attractions de Disneyland, de Paris. Voilà donc ça c'est pour me présenter un petit peu, mais ce que je déplore actuellement en fait, et depuis on va dire les années 2000, c'est le manque d'idées, la logique mercantile, et surtout la volonté d'inculquer une idéologie de la part de ce studio. Alors moi déjà je trouvais que le studio tombait en perdition au moment des années 2000, et ça s'est accentué, aggravé même avec la présidence de Bob Iger. C'est en 2004 je crois, peut-être que je dis des bêtises, faudrait que je vérifie. Et pour cela en fait je vous conseille de lire en fait le livre Le Royaume Enchanté de James B. Stewart, qui est absolument formidable, et qui raconte en fait l'envers du décor de Disney, et surtout en fait l'accession à la présidence de la firme aux grandes oreilles de Michael Esner et de son acolyte Jeffrey Katzenberg, qui ont permis en fait de relancer le studio qui était clairement dans une phase descendante, et qui a donné naissance à ce qu'on a appelé le nouvel âge d'or de Disney, avec donc des productions de La Petite Sirène, La Belle, La Bête, Aladin, Du Roi Lion, etc. Et qui suite à la mésentente en fait entre Katzenberg et Eisner, a provoqué en fait le départ de Katzenberg, qui a fondé en fait avec Steven Spielberg et David Geffen du studio Dreamworks. Il est important que je fasse cette longue introduction pour expliquer un petit peu mon sentiment par rapport au studio Disney actuel. Je pense que je ferai une longue vidéo un jour consacrée au studio Disney, parce que c'est très important en fait, c'est quelque chose, c'est on va dire un poids lourd en fait de l'industrie cinématographique actuelle. Enfin moi je considère que Disney est en grande partie responsable des échecs artistiques, non pas commerciaux mais artistiques du cinéma en fait hollywoodien actuel. Bref, je referme la parenthèse. Donc comme je vous le disais, moi je suis vraiment plus du tout un défenseur du studio, et bien au contraire, que je considère un petit peu comme le diable en personne. Et surtout en fait quand je vois le sort qui a été réservé à la franchise Star Wars par exemple, je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet, mais surtout en fait à la réappropriation et surtout la volonté de rebooter, de remaker en fait les chefs-d'oeuvre de l'animation sous forme de films en prise de vue réelle qui en fait témoignent d'un manque d'idées et d'un manque de, non pas de moyens parce que les moyens sont colossaux, mais surtout la perte en fait de ce qui a fait en fait la grandeur du studio quoi, qui était son originalité et sa recette artistique. Alors ceci étant dit, moi j'ai pas vu beaucoup de remake, enfin de reboot live, parce que clairement en fait moi le copier-coller ne m'intéresse pas. J'ai vu en fait Dumbo qui était donc en plus réalisé par Tim Burton, qui était on va dire la reprise en fait du personnage de Dumbo, mais qui racontait une histoire totalement différente, qui voulait pas justement tomber dans le simple copier-coller, comme ont pu faire La Belle, la Bête ou Le Roi Lion, avec certes des nouvelles technologies, mais qui au final ne servent à rien parce que ça ne raconte rien, ce sont des coquilles vides en fait ces films-là. Et donc là avec Mulan, je voyais mon deuxième film en live, et en fait ce que je dois dire c'est qu'effectivement c'est une coquille vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en fait, il n'y a vraiment rien dans ce film, c'est que du paraître, c'est-à-dire l'image en fait du studio actuel. Il n'y a rien en fait à raconter en termes de narration, même si on reprend en fait la logique et l'histoire du dessin animé, ça n'apporte rien de plus. Le studio a voulu donner une dimension réaliste à l'histoire, mais en même temps avec l'introduction d'éléments fantastiques, qui arrivent un petit peu comme ça sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, et qui n'est pas justifié en plus. Au niveau technique, je dois dire que la réalisation en fait elle est insipide, elle est ratée, elle n'a rien d'extraordinaire, elle n'a rien de virevoltant, il n'y a aucune idée véritablement de mise en scène, à part certains moments peut-être où visuellement il y a une petite recherche esthétique, mais ça reste très très faible, d'autant qu'en plus c'est avec un montage épileptique qui fait mal aux yeux en fait pour des scènes qui n'ont absolument pas besoin. Au niveau du casting, on a en fait un casting essentiellement asiatique, avec des grands noms, puisqu'on a Jet Li, on a Gong Li, on a Denis Yen, on a Liu Ji Fei, qui sont des gloires en fait du cinéma Hong Kong, asiatique, chinois, etc. Mais là en fait, t'as l'impression que c'est des statues qui n'ont aucune émotion, qui n'ont aucune humanité. Donc c'est à l'image vraiment de ce que je disais, coquille vide, c'est tout dans l'apparence, mais rien en fait au final. Ce que moi je déplore d'ores et déjà, c'est que de ce film-là, qui avait vraiment l'ambition de proposer quelque chose de réaliste, donc plus une histoire, on va dire, pour adultes, plutôt qu'un film pour enfants comme pouvaient l'être les dessins animés ou un film familial. Là on est plus dans quelque chose qui évoque en fait, qui évoque seulement le cinéma asiatique, surtout le Wuxiapian, le film de sabre chinois. Et là en fait, on est devant un parti pris cinématographique, visuel, qui cherche à évoquer les oeuvres de Stuart. Clairement, moi j'ai vu du The Blade ou de Seven Swords de Stuart Yark, dedans, mais sans substance, sans rien en fait. Tu retrouves des trucs de tigres et dragons, de héros, etc. dans des scènes en fait, où ça reste juste de l'évocation. Mais quand on cherche à faire de la référence, il faut savoir digérer ses références, sinon en fait ça n'a aucun sens. Les références doivent être digérées pour pouvoir en fait les inscrire dans un propos visuel et un propos en fait narratif. Là il n'y a rien en fait. Et de toute façon, en fait on s'en fout de la réalisation puisque même s'il y a une réalisatrice derrière, on sait qu'en fait c'est un film d'exécutif et c'est un film fait par une batterie de costard-cravate qui décide en fait, qui décide du scénario, qui décide de ce qu'on doit mettre, etc. Et du coup ça en fait en fait une oeuvre sans âme. C'est même pas une oeuvre en fait, c'est un produit. Pour moi ce sont des produits et non plus des films. On n'est plus dans de l'art en fait. On est dans de la reproduction factice. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur l'histoire parce que vous la connaissez très bien, l'histoire de Moulane. Je pense qu'il faut juste préciser un petit peu les choses. Le film a d'abord été écrit par un duo de scénaristes, par deux femmes en fait qui sont absolument inconnues, qui sont juste en fait présidentes d'une commission, d'un syndicat de scénaristes féministes. Et donc en fait à travers ce film là, c'était une manière de défendre la cause et surtout de défendre la représentation des femmes dans le cinéma, dans l'industrie. C'est aussi pour cela qu'on a une réalisatrice qui est à la barre. Clairement en plus le sujet s'y prêtait bien parce que le dessin animé et même l'histoire originale met le personnage de Moulane de manière centrale et raconte en fait l'histoire de cette femme en fait qui s'est déguisée en homme pour pouvoir combattre et devenir soldat. Donc clairement qu'il y a des velléités de défendre la cause féministe. Ça pourquoi pas, sauf qu'en fait on sent à travers ce film là que ce n'est que ça en fait, que ce n'est que de l'idéologie en fait qui transpire de ce film là et que, enfin encore une fois, quand on a un message à faire passer, il faut que ce soit subtil et il faut le faire à travers la narration, à travers des personnages, à travers de l'humanité en fait et non pas juste transmettre une idée de manière en fait creuse. Parce que sinon en fait ça n'apporte rien du tout et que clairement là on est devant en fait ce type là, devant un film en fait qui n'a rien à dire si ce n'est en fait de la revendication à travers plus ou moins une sorte d'oeuvre artistique qui n'en est pas une. Plus à travers un produit d'ailleurs. Là-dessus, le film a été d'abord écrit par ce duo là puis a été repris par le duo Rick Jaffa et Amanda Silver qui avait déjà en fait fait ses... Enfin avait rencontré un succès avec la série des Planètes des Singes, le commencement etc. Qui donc essaye malgré tout de rattraper un petit peu les erreurs et les errements en fait du duo précédent mais qui en fait se retrouvent face à un mur quoi parce qu'il y a vraiment... Il y a clairement en fait aucune humanité, aucune... Il n'y a rien en fait dans ce film là en fait. Comme je le disais, cette image c'est coquille vide, c'est rien dedans. Après je suis obligé de revenir en fait sur les polémiques qu'a suscité le film parce que clairement en fait il y en a eu beaucoup. Il y a eu donc récemment le fait que le film sorte uniquement sur les plateformes ce qui a donc fâché pas mal de tenants en fait de salles de cinéma. Il y a eu le fait qu'il devait être payant. Enfin il a été payant en fait dans certains pays. En France, non il est gratuit mais dans certains pays il est devenu payant. Donc en plus de l'abonnement, il y a eu l'histoire de l'actrice principale qui a fait des déclarations qui étaient anti-démocratiques par rapport à la situation à Hong Kong. Donc un film polémique qui n'a pas grand chose à raconter, qui le fait mal en plus. C'est difficile en fait de le défendre, clairement. C'est difficile en fait de continuer de défendre les productions des studios Disney actuels. Plus ça va, plus en fait c'est à l'image de ce film là qui certes voulait peut-être réinventer quelque chose mais le fait très très mal et le fait de manière en plus critiquable. Parce que pour en venir un petit peu à la manière dont le film a été tourné, il a été tourné en fait dans une province chinoise en partie sur certaines scènes de bataille. Là où à quelques kilomètres de là en fait il y avait des camps pour Ouïgours. Donc une sorte de camp de concentration. Donc oui, ce film est totalement critiquable sur divers points et fait que en fait déjà montre l'inutilité de créer en fait de tels produits, de copier-coller. Encore une fois là, même si on n'est pas dans un copier-coller, on est seulement dans un reboot, enfin un remake live qui franchement aurait pu être intéressant parce que l'histoire de Mulan est bien et qu'avec une réelle intention de mise en scène, avec des références digérées, avec une volonté narrative de créer quelque chose d'original, franchement ça aurait pu tenir la route et ça aurait pu même être très bien. Mais non, parce que c'est Disney et qu'on est dans une logique en fait de rentabilité. Alors là c'est la rentabilité de sa plateforme maintenant parce qu'ils s'en battent les couilles en fait de la sortie cinéma et on n'en est même plus là en fait. Mais on est dans quelque chose en fait qui transpire en fait le mépris de son public. Là on n'est même plus, comme je le disais, on n'est plus dans du public familial, dans du grand public. On est dans une sorte de public adulte qui a ou pas les références qu'il cite mais qui en gros s'en tamponne complètement en fait de plaire ou pas parce que de toute façon la qualité médiocre du film est là et ça ne changera pas. Voilà, j'avais beaucoup beaucoup de choses à dire sur ce film-là que je trouve vraiment emblématique de la période cinématographique à laquelle on vit. Clairement, de ce manque d'idées, de ces moyens colossaux parce que le film a quand même coûté presque 290 millions de dollars. Donc c'est dire. Quand on repense par exemple Au Seigneur des Anneaux, la trilogie originelle qui n'avait coûté que 200 millions de dollars pour 3 films et que là tu as 290 millions de dollars pour un film aussi médiocre, ben c'est vraiment, ça montre clairement le manque d'ambition, le manque d'intérêt artistique, de qualité artistique, de volonté de créer quelque chose de nouveau, d'original de ces studios-là et qui en gros gangrène une grande partie du cinéma hollywoodien actuel et de la logique de production des studios contemporaines. Voilà. Tout ça pour dire que ce film-là, que je ne vous recommande pas, moi je lui ai mis la note de 4 sur 10. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine pour un autre film. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker la vidéo, à commenter. Bien sûr, moi je suis toujours ravi de discuter avec vous de cinéma. Merci et à la prochaine. Bisette. Sous-titrage Société Radio-Canada